Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, petite revue Gobots, et plus précisément donc une revue axée sur le Gobots Stinger, voilà, à l'échelle standard, c'est à dire donc à l'échelle mini. Robot qui, vous allez voir, n'est vraiment pas dénué de charme, loin de là. Ah, les présentations sont faites, alors c'est parti, let's go ! Et petit 360 de notre Stinger dans son mode véhicule inspiré donc d'une corvette Chevrolet. Que dire, le véhicule est vraiment superbe, comme tout véhicule robot qui se doit, Gobots qui se doit, on a vraiment quelque chose de très très bien réalisé, toujours bien évidemment donc avec un mélange de plastique, de métal, des jantes chromées, et puis également donc les petits pneus gommes qui font toujours bien plaisir. Alors celle-ci est vraiment très très compacte, si vous voyez à côté de mon doigt, voilà, c'est vraiment un véhicule de taille réduite au maximum. Petite anecdote également donc sur le fait qu'à la base, cette voiture s'appelle donc Stinger MRT, puisqu'elle a été designée par Bandai, mais exclusivement dans un premier temps pour le marché américain, comme ce fut le cas donc pour quelques quelques autres véhicules, donc MRT tout simplement le nom de code pour machine robot Tonka, voilà donc sorti en 1984 par Tonka aux Etats-Unis, et bien évidemment donc Bandai la ressortira pour le marché européen, donc un an après en 1985, et donc moi il s'agit de la version donc Bandai et non Tonka, d'où le fait que vous n'avez pas donc d'autocollants MRT dessus, voilà, il doit manquer très certainement quelques petits autocollants, parce que généralement les Gobots ont toujours quelques petits autocollants pour, voilà, pour les embellir, un peu comme pour les Transformers d'ailleurs, la mienne en est dénuée, ce qui n'empêche que, voilà, ce qui n'empêche rien au charme de ce petit véhicule, et vous allez voir qu'en termes de finition, gravure et autres, ben elle se défend plutôt bien. Alors, concernant les finitions, justement, donc nous retrouvons un pare-brise et des vitres latérales en noir, plutôt pas mal, j'aime bien le transparent, mais voilà, avec les Gobots et surtout de cette échelle-là, c'est toujours un petit peu compliqué. Nous avons pas mal de petites mouliures, notamment donc les détours du capot, également des feux avant, voilà, nous avons également les phares et la plaque d'immatriculation de représenté, voilà, de profil, voilà ce que ça donne, pas grand-chose de négatif à dire, nous retrouvons la poignée de porte, les moulures qui viennent donc surligner la portière, comme je vous le disais, ces fameux pneu-gommes qui font toujours extrêmement plaisir, bon, qui vieillissent un petit peu mal, un petit peu, qui vieillissent pas très bien, du moins avec le temps, c'est pour ça que je conseille en général, ou quand je fais l'acquisition d'un Gobots, je m'arrange toujours pour enlever les roues et les tremper un petit peu dans une solution à base de WD-40, voilà, qui est un genre de petite graisse en bombe, qui permet donc de renforcer un petit peu les pneus, voilà, donc concernant la vue de profil, de dos, là encore pas mal de petites gravures, une plaque d'immatriculation, les petites stris juste ici sur le capot arrière, non, vraiment, ce véhicule est décidément bien réalisé, alors j'aimerais bien voir s'il y a un modèle qui existe avec des autocollants, j'aimerais bien voir à quel il ressemble, histoire de voir surtout ce qui manque et ce qui fait la différence, donc avec et sans autocollants, pour le reste, c'est vraiment du bon boulot, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas de petit ergot de fixation pour les parties latérales et la partie du capot, voilà, puisque la voiture, quand on joue avec, vous voyez, a tendance un petit peu à s'ouvrir de tous les côtés, donc c'est un petit peu dommage pour le coup, des petits ergots auraient été vraiment bien, et puis donc au niveau de l'undercarriage, Gobots s'oblige, nous avons quelque chose d'ultra propre, voilà, un petit jour juste ici, mais voilà, qui fait partie de la transformation, donc on ne peut pas trop lui en vouloir, pour le reste, tout est discret, pas de syndrome du cucul de la tête visible, et puis on aperçoit également, juste ici, donc des pièces en métal, c'est vrai que les Gobots, je le répète toujours, mais plastique métal leur conférait vraiment une résistance à toute épreuve, voilà un petit peu, donc, pour le mode véhicule, voilà, que j'aime tout particulièrement, et concernant donc la transformation, bien que celle-ci soit extrêmement simple, intuitive, rapide, donc qui était un bon point à l'époque, puisque je le rappelle, le plaisir des Gobots, c'était de pouvoir les transformer en un éclair, donc de passer, voilà, la vitesse de la lumière, du mode robot au mode véhicule, sans prise de tête, sans rien, mais vous allez voir néanmoins qu'en termes d'ingénierie, on a quelque chose de vraiment très très intéressant, la transformation et le résultat final, voilà, sont plutôt pour moi très très bons, alors tout d'abord, vous allez commencer, dans un premier temps, par venir étirer les parties avant au maximum, comme ceci, donc qui vont respectivement former les jambes, ensuite, vous écartez ces dernières comme ceci, et vous allez pouvoir, donc avec la pièce juste ici, on voit le petit ergot, venir faire coulisser celle-ci, dans ce sens-là, donc ce qui vous donne ce résultat-là, ensuite vous effectuez une rotation, et donc nous avons la jambe et le pied, je trouve ça très original, c'est, voilà, c'est probablement l'un des seuls gobots existants, donc qui propose ce type de configuration, j'aime beaucoup, donc on reprend ici, on fait un quart de tour, et on vient faire, voilà, une rotation du capot, de façon à former le second pied, voilà, et ensuite, bon, bah c'est tout simple, vous écartez ces parties-là, voilà, pour former les bras, et ensuite, vous venez faire basculer, donc le capot en arrière, et le capot, donc en même temps, permet donc la mobilité de la tête, vous loquez le capot, et vous recentrez la tête comme il faut, et voilà, mesdames et messieurs, hop là, je mets tout ça en place, notre Stinger transformé ! Yes ! Et petit 360, donc du mode robot, franchement, je le trouve super, bien proportionné, j'aime le fait d'avoir le toit en guise de poitrine, de chest, comme ça peut être le cas souvent avec Lego Bots, malgré sa petite taille en mode voiture, la transformation est quand même assez complexe, et en termes d'échelle, donc le mode robot est quand même bien plus grand, donc là, c'est pareil, quelque chose que j'apprécie, un mode véhicule très compact, qui vous donne un robot de bonne taille, d'une taille standard GoBots, voilà, qui est plutôt sympa, bon, la transformation, je reviens dessus, mais franchement, la transformation, je la trouve extra, et puis ce qui est bien ici, c'est qu'on a, dans les parties les plus fragiles, c'est-à-dire les renforts des jambes, et les articulations des bras, qui sont en métal, voilà, donc qui vous évitent de les casser, à longueur de, enfin, à force de le transformer, donc voilà, on a également, donc, la robustesse légendaire de cette gamme, franchement, pas grand chose de négatif à dire, c'est vraiment un personnage, vraiment très, très plaisant, très réjouissant, et cette transformation aussi, vraiment, pour l'époque, très, très bien pensée. Petit zoom à présent sur le visage, c'est un bad guy, et ça se ressent, donc le casque est vraiment, très bien fait, avec une visière, donc, en orange, voilà, le casque en lui-même, est tout argenté, brillant, voilà, on aperçoit ici, donc, les charnières des articulations, en métal, le visage, vraiment très, très sympathique, et là encore, donc, en mode robot, on retrouve pas mal de petites moulures, et gravures, les points sont, voilà, sont représentés, vous voyez, on a même les jointures, voilà, les jambes ici, sont parfaitement représentées, également, hop là, je remets celle-ci, droit, ce sera mieux, non, franchement, je trouve que, voilà, en termes de proportion, de gabarit, et autres, ce petit paire, est vraiment sensationnel, alors, en niveau des articulations, vous allez voir, ça fait l'affaire, bien sûr, on est dans les années 80, je le répète toujours, mais, voilà, ne vous attendez pas à des trucs de fou non plus, surtout, au vu de la taille, donc, nous avons la tête, qui de par la transformation, peut, voilà, s'incliner de bas, en arrière, d'avant en arrière, du moins, donc, bon point, la pub d'oeuvre, bah, il ne fera pas plus que ça, néanmoins, l'articulation est possible, nous avons donc, voilà, la possibilité de lever, et de baisser le bras, une rotation intégrale, de ce dernier, nous avons aussi, grâce à la transformation, la possibilité, de lui faire faire, le grand écart, JCBD, voilà, quasiment, c'est pas mal, et c'est rare aussi, nous avons, une rotation, donc, du genou, voilà, et puis donc, le pied, que vous pouvez, légèrement, lever et baisser, voilà, donc, des articulations, qui changent un petit peu, de certains go-bots, voilà, on a aussi, en plus d'avoir, une ingénierie, globale, aussi, donc, voilà, ces petites articulations, supplémentaires, qui font, qui font bien plaisir, donc, voilà, on peut lui donner, une petite pause, pas trop, trop statique, non plus, voilà, et, franchement, regardez ça, regardez ça, hop là, je vais baisser la caméra rouge, franchement, c'est super convaincant, bref, moi, franchement, j'adore, et pour le petit comparatif d'échelle, le voici, donc, au côté, de Turbo, qui, qui, en termes de véhicule, est bien plus gros, que Stinger, et en mode robot, également, mais on voit, quand même, malgré tout, que malgré la petitesse du véhicule, et bien, Stinger, en termes d'échelle, se défend plutôt bien, voilà, franchement, pour moi, une franche réussite, j'aurais aimé avoir des petits ergots, quand même, de fixation, pour bien loquer, le mode véhicule, mais bon, voilà, mis à part ça, pour moi, le reste, c'est vraiment du tout bon, bref, pour un robot de 1984, je trouve qu'il fait encore vachement l'affaire aujourd'hui, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour, consacrée aux Gobots Stinger, à l'échelle standard, j'espère que cette revue vous a plu, qu'elle a permis pour les uns de découvrir, et pour les autres de redécouvrir, ce personnage pour moi, majeur et indispensable, dans une collection Gobots, les fans de Gobots, surtout, ne passez pas à côté de cette pépite, que ce soit son architecture, son ingénierie, la transformation, les deux modes, les proportions et autres, voilà, ce robot est vraiment extrêmement plaisant, on se rapprocherait peut-être même pas loin d'un Transformers, au niveau esthétique, tellement, voilà, tellement le design est vraiment badass, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit paire, d'avance, je vous remercie infiniment, hop, là j'essaie de caser mes gros pouces, je vous remercie infiniment, justement, pour tous vos petits pouces bleus, qui font toujours extrêmement plaisir, c'est motivant, ça fait du bien, ça fait du bien de savoir aussi, que, bah voilà, que les revues sont appréciées, et puis, bah ça donne tout simplement un coup de pep, c'est de motivation pour toujours faire mieux, en tout cas, m'efforcer de faire mieux pour mes vidéos, voilà, on se retrouve donc normalement, fin de semaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, écoutez, bah, plein de courage pour vous, bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être, et, surtout, dernière chose, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus, ouais, et bah moi, quand je serai grand, je serai un stinger, un stinger de charme, un crôneur, euh, ouais, sauf qu'on dit pas un stinger, on dit un singer, alors là, mon pote, t'as encore un petit peu de boulot à faire, oh, d'accord, je comprends, oh, je suis un petit peu déçu, bah du coup, stinger, il a aucun rapport avec Sting, ah, non, aucun, bon, à moins que Sting ait une Chevrolet Corvette, mais sinon, non, pathétique, vous êtes pathétique. I would have waited an eternity for this, it's over, Prime.